Numéro 1, ils sont passionnés. Je ne connais pas de 3% qui n'est pas passionné. Je ne dis pas que dans notre travail, on est passionné partout. Mais en revanche, imaginez une personne que vous connaissez autour de vous qui a réussi et qui n'est pas passionné. Ça n'existe pas. Deuxième comportement des 3%, ils ont tendance à nager à contre-courant. Ce sont des gens qui vont voir le comportement de la masse et qui vont prendre l'opposé. Être normal, c'est l'objectif idéal de l'échec Carl Jung. Je trouve ça génial. Troisième comportement anormal pour le coup de ces 3%, c'est qu'ils finissent toujours ce qu'ils commencent. 97% des gens achètent un livre et ne le finissent pas. Les 3%, ils le finissent. Quatrième astuce et comportement de ces 3%, ils sont résilients. C'est-à-dire que pour réussir et être heureux à long terme, vous devez apprendre à faire des erreurs et à vous redresser de ces erreurs. Vous devez comprendre qu'une chute, c'est juste une étape. Une désillusion, c'est une étape mineure qui fait partie du processus de la réussite. De vous redresser, c'est votre devoir. De chuter, inévitable. Et la chute fait partie de la réussite. Cinquième astuce et cinquième comportement de ces grands leaders, de ces 3%, c'est qu'ils font de leur santé une priorité. La santé, vous ne voulez pas l'abandonner. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça paraît très simpliste. Eh bien, si la plupart du temps, vous ne croyez pas en vous, c'est parce que c'est souvent dans des instants où vous n'avez pas une bonne santé, une bonne énergie. Sixième comportement de ces 3%, ils ne s'attardent pas sur les problèmes. Ils pensent aux solutions. C'est un classique, mais la plupart d'entre vous, vous avez du mal à le faire. Septième attitude et comportement différent, vraiment de la plupart des 97%, c'est que les 3% célèbrent leur succès et ne les banalisent pas. Et ça, c'est extrêmement tabou parce que depuis votre naissance, on vous a dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ne montre pas ton argent. Ne montre pas ta réussite. Huitième comportement, les 3% vivent en dehors de la boîte. Penser en dehors de la boîte, c'est d'imaginer en permanence un développement de vie en dehors de la zone de confort. C'est ça en dehors de la boîte, en dehors de la protection, de la sécurité. Sortez de votre zone de connaissance le plus souvent possible parce que c'est ici que se trouve la progression et le succès. Neuvième comportement des 3%, ils gardent un esprit ouvert. Gardez un esprit ouvert. La plupart des gens n'oseront jamais s'exposer à de nouvelles connaissances. Pourquoi ? Ils en ont peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont construit, bâti leur vie sur des croyances bancales. Et ils ont peur qu'en coupant un pilier, tout s'effondre. Dixième comportement, ils ne laissent personne, mais personne, limiter leur joie. Il n'y a pas une personne sur la planète qui a le droit de casser ma journée, qui a le droit de limiter ma joie, sous prétexte qu'elle n'aime pas mon parfum, elle n'aime pas ma musique, mes vêtements, ma façon de parler, mon accent, mon énergie, ou parce qu'elle est mal dans sa peau, elle va prendre un malin plaisir à me rabaisser. Ça, c'est non négociable. Vous vous éloignez rapidement et plus jamais il y a vie de ces gens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada